C'est absurde. Nous n'avons aucune assurance que ces soi-disant émissaires ne soient pas hostiles. Le message radio est formel. Il s'agit d'un ambassadeur. Mais combien d'ambassadeurs ont précédé une invasion? C'est la roue de l'histoire. Les États-Unis feraient bien de s'allier avec l'Union soviétique et de maintenir leurs troupes en alerte. Enfin, c'est notre premier contact. L'humanité confrontée à l'intelligence extraterrestre. Vous voulez qu'ils pensent que nous sommes des sauvages et que nous ne résonnons qu'avec des fusils? Peuple de la Terre, écoutez mes paroles. Il y a deux millions d'années, mon peuple commença une très grande semence programmée. Et nous avons accéléré cette évolution sur plusieurs milliers de planètes pour faire naître la vie sur des planètes où rien n'existait. Votre Terre en faisait partie. Dans un sens, vous êtes nos enfants. Et comme de vrais parents, nous avons veillé sur vous. Mais vos progrès sont encore insuffisants. Nous avons constaté votre petit talent pour la guerre. Nous avons observé vos conflits primitifs, vos armes rudimentaires, vos petites disputes pour des frontières. Et votre nouvelle arme nucléaire qui, finalement, exclut toute victoire et qui nous désespère. Nous attendions mieux de vous et vous avez échoué, misérablement, sans vous servir de l'intelligence dont nous vous avions doté il y a si longtemps. Aussi, cette expérimentation est terminée. Dans 24 heures, notre flotte sera en opposition autour de votre Terre et dès cet instant, toute vie sur votre planète sera détruite. L'Assemblée laisse la parole aux délégués des États-Unis. Monsieur l'Ambassadeur, rien ne vous autorise à condamner à mort l'humanité. Vous devez nous laisser une chance de préparer notre défense sur la moindre des choses. L'univers, Monsieur Fraser, n'est pas juste. Croyez-vous que nous ayons pris cette décision à la hâte ? Nous en débattons depuis des siècles. Des siècles ? Oh oui. Nous avons une très longue vie et beaucoup de patience, mais même notre patience a ses limites. Vous devez nous donner au moins encore une chance. On vous a donné plusieurs chances tout au long de ces siècles. Oui, oui, c'est vrai, Monsieur l'Ambassadeur, c'est vrai, mais auparavant, nous n'avions aucune motivation. Vous dites que votre flotte arrivera dans 24 heures, alors laissez-nous ces 24 heures. Et que pensez-vous accomplir en si peu de temps ? Je ne sais pas, mais donnez-nous encore une chance. On peut essayer de réveiller l'intelligence dont vous nous avez doté depuis l'aube des temps. Très bien, Monsieur Fraser, accordé. 24 heures. À demain. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez-moi si nous n'avons jamais été d'accord pour dépasser toutes nos différences et le moment. Je ne suis pas convaincu, avant que mon pays ne rentre en négociation de paix, je vais avoir une preuve que cette menace est réelle. Une preuve ! Une preuve ! Vous avez vu leur vaisseau spatial, vous avez vu cet homme disparaître, qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Excusez-moi, c'est le grand observatoire de Greenwich, ça allait urgent. Il a dit qu'il fallait regarder le ciel. Ah, ce n'est pas vrai ! La comète de Halley a disparu. Pour rassembler tous les documents que nous avons sur le désarmement, la conférence de l'AE, la Ligue des Nations Unies, la Cour mondiale des accords SALT. Tout ce qui n'a jamais marché auparavant, pourquoi cela marcherait-il maintenant ? Simplement parce que c'est notre ultime chance. De toute façon, nous n'avons pas le temps de recommencer. Il faut que ça marche. Oui, voilà le vaisseau spatial qui revient exactement 24 heures après son départ. Nous venons d'en avoir la confirmation directement de l'ONU. Un accord historique vient d'être conclu par les membres du Conseil de sécurité et approuvé par l'Assemblée générale. Une paix totale va régner pour la première fois entre tous les peuples de la Terre. Merci. Voilà mon ami. Bonne chance à vous et bonne chance à nous tous. Eh bien, M. Fraser, que tenez-vous là ? La paix, M. l'Ambassadeur. La paix. Toutes ces pages contiennent le programme mondial d'un protocole d'accord sur le désarmement. Nous tous, les peuples de la Terre, avons enfin fait cause commune contre notre sauvagerie primaire. ... ... Je crois que vous m'avez mal compris. C'est vrai que votre sauvagerie était en question, mais, voyez-vous, sur les milliers de planètes qui sont sous notre contrôle, nous avons surtout créé des guerriers, messieurs, des guerriers qui se battront pour nous à travers notre galaxie. Dans votre cas, cette sauvagerie était insuffisante. Vous êtes lamentablement arriérés pour la guerre. En combat, vous êtes naïfs et maladroits. Votre armement est beaucoup trop primitif. Et le pire de tout, vous n'inspirez qu'à une chose, la paix. Vous n'avez qu'un tout petit talent de guerrier. Trop petit, beaucoup trop petit pour l'utiliser. Ce n'est pas grave, nous allons recommencer ailleurs. Mais je vous remercie pour cette agréable journée. Vous êtes un peuple qui a un sens de l'absurde très développé. Si cela peut vous apporter quelque réconfort, un grand comédien de votre terre, Edmond Gwynne, a dit un jour, « Mourir est chose facile, faire rire est plus difficile. » Si nous sommes les pions d'un pouvoir caché, nos aspirations les plus nobles ne sont qu'une plaisanterie. Si ce n'est pas le cas, alors il n'y aura personne pour nous diriger vers une paix mondiale. « Sceptique de la paix, vous venez de l'entrevoir dans la cinquième dimension. »